Hey vous ! J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul ! Mais avant, comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas eu de vidéo mercredi dernier. Et d'ailleurs, depuis ces derniers temps, je ne suis pas trop régulière sur YouTube. Je vous explique la raison, enfin toutes les raisons, dans ma vidéo de mercredi prochain. Et d'ailleurs, une des raisons, c'est aussi que ma batterie de ma caméra, de mon réflexe à lâcher, ce qui fait que je filme avec une autre caméra, où la qualité est différente. Donc d'avance, désolée pour ce changement. Bon, sinon aujourd'hui, nous sommes là pour, enfin je suis là pour vous parler, pour vous présenter mes dernières, mes derniers achats lecture. Je ne sais plus parler, ça commence déjà. Je vais vous présenter mes derniers achats livresques. Mais avant, eh bien vous savez ce que je vais dire. Générique. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà présenté, mais dans le doute, je vous le remontre. En même temps, c'est une beauté, un plaisir pour les yeux. Il est franchement canon. Donc c'est le royaume des dames népards, Kérima Niscalco, chez les éditions de Saxus. Franchement, il est trop beau avec sa dust jacket, avec à l'intérieur une carte des plus détaillées. Vraiment beaucoup, beaucoup trop belle. Regardez-moi ça. Et regardez le livre en lui-même. Il est tout violet, avec plein de dorures, avec une tête de mort et un serpent. Franchement, il est magnifique ce livre. Vraiment, il est beaucoup, beaucoup trop beau. Donc du coup, je l'ai lu récemment. Et je vous donne mon avis très, très prochainement. Pour vous faire court, c'est l'histoire d'Emilia et de sa soeur jumelle Vitoria, qui sont toutes les deux des sorcières, qui vivent cachées parmi les humains sans se faire remarquer, parce que sinon, elles vont se faire persécuter par les chasseurs de sorciers et par les habitants de Palerme. Donc elles vivent vraiment cachées. Elles travaillent toutes les deux dans le restaurant familial Mère et Vigne à Palerme. Mais le problème, c'est qu'un soir, Vitoria va manquer le service. Et c'est là qu'Emilia va partir à sa recherche et va faire une effroyable découverte. Elle va découvrir le corps de sa soeur, Vitoria, sauvagement tuée. Je ne peux pas vous en dire plus. Et du coup, à partir de là, Emilia va essayer de tout faire pour trouver qui est le coupable du meurtre de sa soeur. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre d'un certain Colère, l'un des princes de l'enfer. Et je ne vous en dis pas plus. Sachez que c'est de la romantécie pour mon plus grand bonheur. Et je vous en parle très, très, très prochainement. De la part des éditions Bayard Jeunesse, que je remercie très fortement, j'ai reçu Kaleidoscope par Brian Selznick. Alors pour vous expliquer, Brian Selznick, c'est l'auteur et l'illustrateur de l'invention de Hugo Cabret qui a ensuite été adapté au cinéma par Martin Scorsese, s'il vous plaît, et qui a reçu un Oscar. J'ai vu au cinéma ce film. J'étais, je pense, adolescente. Non, je pense que j'étais un petit... Je ne sais plus quel âge j'avais. Mais en tout cas, je ne m'en souviens plus. Donc je ne peux pas vous donner mon avis. Mais en tout cas, j'ai déjà lu par le passé une autre oeuvre de Brian Selznick. Et dans mes souvenirs, j'avais bien aimé, malgré que je ne me souvienne pas du nom de l'oeuvre, eh bien j'ai voulu retenter l'expérience avec Kaleidoscope qui va donc parler de James qui a disparu. Et ça va bien sûr parler d'un Kaleidoscope. Et bien sûr, il y a des illustrations à l'intérieur qui est vraiment la marque de fabrique de Brian Selznick. De la part des éditions Hachet Romand, que je remercie très fortement, j'ai reçu hier ces deux livres-là. Donc tout d'abord, Boulevard, livre 1 par Flore M. Salvador. La couverture, elle est trop belle et j'aime trop la texture soft touch comme ça. C'est l'histoire d'un couple. Donc tout d'abord, Luke Holland qui est englué dans ses problèmes d'addiction et en proie à un désespoir profond. Et Ace Lee Wagle qui est aussi étourdie qu'optimiste. Ensemble, ils forment un couple détonant. Lui est une tempête, elle un jour ensoleillée. Lui est pénombre, elle lumière. Il décide de donner un nom à ce qu'ils ont créé, un boulevard aux couleurs grisâtres, céleste et électrique quand elle annonce la tourmente. Elle est faite pour lui, il est fait pour elle et j'ai vraiment hâte de le découvrir. En plus, à l'intérieur, il y a des illustrations. Regardez, comme ça là. Des illustrations. J'en ai d'autres. J'en ai encore une ici là. Avec quelques... Voilà, ça veut dire que c'est des planches comme ça. Du coup, j'ai hâte de le lire. Et le deuxième livre, je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux et encore une fois, il y a du violet et du doré. Je trouve que ces deux couleurs-là vont beaucoup trop bien ensemble. Donc, il s'agit de Persona, livre 1. Voilà, qui va parler en fait du monde de luxe où les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. A leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux, se marier et abandonner leurs dons précieux ou rejoindre le cube de la lumière faisant ainsi une croix sur leur liberté. Ce dilemme, Andrea le refuse puisque son rêve est d'être libre tout en conservant sa magie. Après tout, Andrea a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, c'est sa seconde nature, Andrea et Persona. Et un jour, Andrea se voit confier une mystérieuse mission, l'espoir de changer le cours de son destin et l'équilibre du monde de luxe se fait plus grand que jamais et j'ai vraiment hâte de le lire. Mais regardez-moi ça, ce doré sélectif comme ça. Franchement, cette association violée et dorée, c'est franchement trop 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 beau. Ma lecture en ce moment, c'est le roman que je vais vous présenter et franchement, j'aime beaucoup trop pour le moment. J'ai hâte de me replonger dans cette histoire. Donc il s'agit de Dame by the Wolf par Chloé Bennett. Si tu passes par là ma belle, je te fais plein de bisous et franchement, j'adore, j'adore ton histoire et j'ai hâte de me replonger. En plus, la couverture, elle est trop belle et j'aime trop cet effet. Encore une fois, mat, soft touch, j'aime beaucoup trop. Et franchement, regardez la couverture et en plus, à l'intérieur, il y a des illustrations qui sont beaucoup trop belles parce que oui, Chloé Bennett est aussi illustratrice et d'ailleurs, elle a réalisé certains de mes projets. Mais bref, je ne vous en parle pas plus pour ne pas vous spoiler la box du tome 3. Je ne vous en parle pas plus, mais en tout cas, ce livre, je le trouve trop bien. Dérober son butin en risquant sa vie, un jeu d'enfant pour Marie. Libérer un démon à moitié loue, tout droit sorti d'une cage verrouillée depuis trop longtemps, moins facile. Devoir se terrer en sa compagnie alors qu'il semble déterminé à la faire sienne, là, c'est carrément la catastrophe. Sur l'île de Milea, Marie est considérée comme l'une des voleuses les plus douées de son territoire. Surnommée velours dans son milieu, elle doit son succès à l'éducatrice, celle qui l'a élevée et appris tout ce qu'elle sait. À l'image de sa réputation, elle ne résiste jamais à un défi. Alors quand on lui lance celui de dérober le sceau des dirigeants de Boukéran, les Fallen, elle ne frissonne même pas. Marie s'attend à un simple vol de courtoisie, mais elle est loin d'imaginer les conséquences auxquelles elle devra faire face. Et voilà pour le résumé. S'il vous intéresse, sachez qu'il est disponible sur Amazon puisque Chloé Bennett s'auto-édite. Voilà. Et franchement, j'ai hâte de me replonger dans cette histoire. Autre livre. Alors là, pour le coup, c'est un livre dont je n'ai même pas entendu parler de sa sortie. Et c'est quand j'étais à la maison de la presse dans ma ville pour aller chercher un autre livre que je suis tombée sur ce livre-là. Et quand j'ai vu la couverture, tout de suite, j'ai su de quoi ça allait parler. Et si vous me suivez vraiment assidûment sur ma chaîne, vous savez que c'est un peu ma passion, ce genre d'histoire. Eh bien, du coup, j'ai lu le résumé et je l'ai pris sans hésiter. Il s'agit de Fallen Academy. Oui, il y a une plume. Donc c'est par Leia Stone chez l'édition Moonlight. Enfin non, c'est la collection, je crois, Moonlight des éditions Bookmark. Et ouais, ça parle d'anges et de démons. Vous savez ma passion pour ce genre d'histoire. Vous le savez. C'est l'histoire de Briel Atwater qui n'est pas sûre de grand-chose, mais elle en sait certaine avec certitude. 1. Avoir des ailes noires n'est pas normal. 2. Vendre son âme aux démons était une erreur. 3. Lincoln Gray est le plus bip qu'elle ait jamais rencontré, mais ne pas tomber amoureuse de lui risque de se révéler impossible. Je ne vous lis pas la suite parce qu'à mon sens, ce petit lot du résumé suffit à mettre l'eau à la bouche. Du coup, voilà, je vais m'arrêter là. Mais franchement, j'ai hâte de lire ce roman qui... Je pense que je vais le lire juste après Dame by the Wolf. Mais franchement, ça parle d'anges et démons. Donc forcément, c'est ma cam. Et donc, j'étais partie à la maison de la presse pour acheter ce livre-là que j'avais vu passer sur TikTok. Et... Oui, c'est un livre. Oui, il est emballé. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un livre. Enfin, c'est un livre, mais revisité. C'est un livre, on va dire, interactif, animé. Comme un peu les livres pop-up. Donc pour vous expliquer, ce livre-là, je l'ai vu sur TikTok. Une maman le présentait. J'avais tellement aimé le principe que je voulais justement, eh bien, l'acheter. Sauf que cette idée m'est un petit peu sortie de la tête jusqu'au jour où, en passant devant la maison de la presse, je suis tombée sur ce livre-là en vitrine. Sauf qu'à ce moment-là, je n'avais pas forcément envie de mettre 29,90€ dans ce livre-là. Donc j'avais mis ça dans un coin de ma tête encore une fois. Et donc, ce jour-là, le jour où j'ai acheté ce livre-là, mais qui n'était pas prévu, eh bien, je suis allée voir devant la vitrine et il n'y était plus. Il n'y était plus à la maison de la presse. Du coup, je suis allée demander à la dame et la dame, elle m'a dit, si, si, en fait, on l'a encore, mais il est dans les stocks pour repartir chez l'éditeur. Du coup, j'ai bien fait parce que sinon, à quelques jours près, il serait reparti. Du coup, je suis trop contente. Donc, il s'agit de Tout Noir par Gilles Baume et Amandine Pu chez l'édition Amatera. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez donc, on va dire, une dust jacket. Donc ça ressemble à une boîte d'allumettes puisque c'est marqué Quand on ouvre, quand on enlève la dust jacket, ça ressemble à ça. Vous avez deux possibilités de lecture, soit de le lire comme ça, en tournant les pages comme un livre et de lire l'histoire à son enfant ou plus tard, qu'il le lise tout seul. Ou alors, pour moi, c'est la meilleure façon de l'utiliser parce que franchement, c'est là tout le principe du livre. Eh bien, c'est de l'ouvrir comme ça et de le poser sur une table ou par terre à même le sol, de lire l'histoire et comme ça, l'enfant suit en fait la petite fille de bâtiment en bâtiment, dans les rues et je trouve que c'est une trop bonne idée. Regardez, je vais vous montrer avec le dessin. Une fois déplié, ça donne ça et je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'avec une petite lampe torche, j'ai mis en fait derrière les interstices la lampe torche pour que justement, ça fasse des ombres et Alec a vraiment kiffé. Mais vraiment. Alors, il n'a pas encore 3 ans. J'imagine qu'il ne comprend pas forcément toute l'histoire parce que des fois, il y a des tourneaux de phrases un petit peu recherchés mais disons qu'il kiffe. Et en plus de ça, moi, je vais un petit peu plus loin après l'histoire. Une fois que c'est terminé, par exemple, je laisse le livre déplié par terre et je lui dis « Dis-moi où est la girafe ? » Et comme ça, hop, après, il cherche la girafe parmi les... Comment dire ? Parmi les bâtiments et il me montre. Après, je lui dis « Montre-moi la télé ! » Hop, il montre la télé, etc. Et je trouve qu'on peut faire d'autres choses avec et c'est franchement une super bonne idée. Donc effectivement, 29,90€, départ, je me suis... C'est pas donné. Mais finalement, je trouve que déjà, c'est un très bel objet livre. C'est un livre qui n'est pas forcément... Comment dire ? C'est un livre qu'on peut garder des années. C'est un livre aussi bien pour petits et grands. C'est un livre qui, je trouve, fonctionne parfaitement bien et en plus, voilà, ça parle d'une petite fille avec sa maman et le fait de pouvoir jouer avec les ombres, avec les interstices, etc. Je trouve que c'est une trop bonne idée. Donc clairement, je suis contente de vous le présenter parce que franchement, je suis amoureuse de ce livre et Alec, il a vraiment kiffé. De la part de Page Turners, la collection Young Adult des éditions Bayard et aussi Milan, j'ai reçu le deuxième tome de Heavenfall. Donc c'est Phoenix Flame. Regardez cette couverture, elle est trop belle ! Donc j'ai le tome 1 dans ma page depuis que je l'ai acheté, depuis sa sortie en fait et je voulais absolument que le tome 2 sorte avant de lire le tome 1. Du coup, maintenant que j'ai le tome 2, eh bien, je vais pouvoir lire le tome 1 ! Comme ça fait quand même pas mal de temps que j'ai le tome 1, je ne sais plus trop de quoi parle cette histoire. Je sais juste que ça parle de Heavenfall et de Maddie mais voilà, après, je n'ai pas envie de relire le résumé pour découvrir vraiment entièrement, totalement l'histoire et une fois que j'aurai lu le tome 1, j'enchaînerai avec le tome 2. En termes de comics, c'est le seul que j'ai à vous présenter. J'ai craqué pour Iron Man dans cette version, vous savez, les petits livres parce que j'en ai déjà pas mal dans cette collection et je me suis dit comme ça un jour quand Alec commencera bien sûr les comics à les lire quand il sera beaucoup plus grand bien sûr parce qu'il est vraiment très jeune et il ne sait pas lire non plus mais voilà, quand il sera beaucoup plus grand eh bien, ce sera certainement ses premiers comics je pense. Après, à voir quand même avec les histoires qui sont à l'intérieur mais voilà, donc Iron Man et du coup, j'ai déjà lu les autres livres d'ailleurs mais je ne vous en ai jamais parlé sur ma chaîne, il faudrait que je le fasse et du coup, maintenant j'ai Iron Man donc il y a plein de petites histoires à l'intérieur. Voilà ! De la part des éditions Milan, donc dans la collection Bande d'ados, j'ai reçu ce livre-là que j'ai lu. Donc c'est une BD, c'est donc Beetle et les Holobones le volume 1. Donc c'est l'histoire de Beetle qui aimerait devenir une vraie sorcière comme sa talentueuse amie Kate Holobones mais pour le moment, la jeune gobelin fuit les cours à domicile de sa grand-mère et passe la majeure partie de ses journées à traîner au centre commercial avec son acolyte Blob Ghost qui est juste ici. Ouais, c'est un blob. Jusqu'au jour où la tante de Kate, la puissante et terrifiante Marla se met en tête de récupérer son domaine familial sur lequel est située la galerie marchande et de tout raser sauf que Blob Ghost est sous le coup d'un sortilège qui l'empêche de quitter cet endroit et de fuir avant qu'il ne soit démoli. Un fantôme peut-il mourir deux fois ? Voilà une question dont Beetle voudrait ne jamais connaître la réponse et je vous en parle très prochainement et regardez les dessins. Franchement, j'aime beaucoup trop ces petits dessins-là comme ça. Voilà, donc pareil, je vous en parle prochainement. J'ai craqué ce matin avant de faire la vidéo. J'ai craqué pour ce livre-là. En fait, ça fait tellement longtemps que je le vois passer depuis. Enfin tellement. Non, j'abuse quand même un peu. Mais en fait, depuis que la collection des sortants est sortie un petit peu partout, notamment dans les centres commerciaux, c'est vrai qu'ils mettent en avant souvent cette BD-là. Et comme vous le savez, j'adore Hadès. C'est mon vilain préféré. Donc forcément, de voir qu'il existe une bande dessinée avec Hadès en tant que personnage principal, franchement, je ne peux que craquer. Voilà, et donc j'ai vraiment fini par craquer. Donc, c'est une bande dessinée avec Hadès, bien sûr, avec peine et panique. Attendez, je les ai vus, je les ai vus. Regardez, il y a même lui ! Il y a même lui qu'on voit dans Hercule, vous savez, qui annonce plein de choses à Olympe. C'est... J'aime trop... Attendez, il y a Zeus, il y a... Il y a bien sûr Hadès. Regardez, regardez, il y a peine et panique. Franchement, je suis trop fan, du coup, ça va être, pareil, l'une de mes prochaines lectures. Et en vrai, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. En vrai, je m'en fous un peu du moment que ça parle d'Hadès. Moi, ça me barre. Ce livre-là, franchement, je suis trop fan. Je ne savais pas que ça existait et je sais qu'il existe plusieurs versions avec plusieurs personnages différents. Donc, c'est ce livre où se cache Spider-Man. Donc, notre petit garçon est vraiment fan de Spider-Man. Du coup, quand on a vu ce livre, enfin, d'ailleurs, nous aussi, on est fan de Spider-Man. Je vous dis ça parce que mon chéri est juste là-bas. Mais voilà, c'est un personnage qu'on adore et du coup, on adore faire ce livre avec Alec. Donc, en fait, le principe, c'est comme un Où est Charlie ou Où est Waldo ? D'ailleurs, ouais, j'ai appris que Charlie, c'était en fait Where is Waldo en version originale. Je trouve que Charlie, c'est beaucoup plus stylé. Enfin bref, donc du coup, vous avez des pages comme ça et le principe, c'est de trouver Où est Spider-Man et de trouver aussi tout un tas d'autres personnages et je trouve que c'est beaucoup trop stylé. Voilà, donc là, vous avez une histoire sur le bouffon vert. Là, Mister Négatif et à chaque fois, il y a plein de personnages et parfois, c'est simple à trouver, parfois non et c'est vrai que souvent, Alec arrive à retrouver Spider-Man. Enfin franchement, c'est beaucoup trop stylé. Donc bien sûr, là voilà, pour le moment, il est trop jeune, il ne peut pas lire l'histoire, il ne peut pas forcément tout faire dans le livre mais c'est plutôt sympa et je suis sûre que quand il sera plus grand, il kiffera encore plus ce livre. Et donc oui, il existe différents personnages différents, différents personnages différents, oui effectivement, il existe plein de personnages par rapport à ce livre-là et donc c'est chez Hachette Jeunesse. Andrea, je ne sais pas si tu vas passer par là mais sache que je te remercie grandement parce que grâce à toi, j'ai pu savoir que ce livre était sorti et le jour même où tu m'en as parlé sur Instagram, je suis allée l'acheter. Il s'agit de Gatsby le Magnifique en bande dessinée. Voilà. En plus, elle est magnifique. Donc c'est par Ted Adams et George Coelho. Il me semble qu'il a dû faire des comics si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc bien sûr, l'histoire est faite par Francisco de Fitzgerald. Franchement, je suis trop fan parce que j'avais déjà en fait un autre... J'avais donc déjà cette version-là en portugais que j'ai acheté donc au Portugal et d'après ce que vous m'aviez dit, il existe aussi en anglais et peut-être même en français. Donc voilà, je ne connaissais que cette version-là et quand j'ai vu qu'il y avait cette BD, merci Andrea parce que grâce à toi, j'ai pu savoir qu'elle était sortie et franchement, c'est une beauté. Regardez, rien que ça. J'adore ce motif très Gatsby. Des dessins comme ça qui sont trop bien faits avec Gatsby. j'aime trop. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Regardez en plus son manoir. Tout est trop bien fait. Vraiment, tout est trop bien fait. Ce qui fait que c'est trop bien. Donc, c'est marqué au tout début de ce que j'ai lu. un des plus grands romans de la littérature américaine du XXe siècle adapté en bande dessinée dans le respect de l'œuvre originale. Et franchement, j'ai trop hâte de redécouvrir Gatsby que j'aime tant. Vous le savez, c'est mon roman préféré. Je ne vais pas encore épiloguer là-dessus. Vous connaissez cette histoire par cœur. Mais d'avoir en BD, je trouve que... En plus, cette couverture, cette illustration résume tellement bien cette histoire avec la lumière verte et le Gatsby comme ça en doré avec cette écriture. Enfin, franchement, il est canon, ce livre. Vraiment, ouais, un de mes plus beaux achats de ces derniers temps. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que... J'espère aussi que vous ne m'en voulez pas trop parce que je pense que votre porte-monnaie va bien être utilisé ces derniers temps si vous craquez pour les livres que je vous ai présentés. Je suis désolée par avance. Voilà, je vais vous faire un mot d'excuse si vous voulez au banquier. Mais sachez que ça fonctionne avec moi aussi. Je suis plus ou moins faible, on va dire, de ce côté-là. C'est vrai que quand je vois des bookalls, que ce soit sur TikTok, Instagram ou encore sur YouTube, c'est vrai que j'ai tendance à craquer moi aussi. Mais si vous saviez, je me retiens quand même pas mal parce que j'ai une wishlist mais qui est longue comme la pièce. Sur ce, j'espère que vous allez bien aussi. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est hyper important. Voilà, donc plein de bisous à vous et à mercredi. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada